Excel, quelques autres fonctions. Correction de la feuille calcul. Cette feuille d'exercice est une petite feuille de rappel de quelques fonctions de ce chapitre. On a donc un nombre ici avec de nombreuses décimales, 2, 74, 67, 89. Et première question, on vous demande quelle est la partie entière de A1. Donc on veut récupérer 2, même si c'est 2,7, je ne veux pas 3. Il ne s'agit pas de faire un arrondi. Je veux récupérer la partie entière. Donc en fait, je veux avoir 2 s'afficher. On a une fonction qui est la fonction ant qui permet d'afficher la partie entière. Donc égal ant de A1 me permettra d'avoir la partie entière du nombre. Sur la ligne 2, j'aimerais effectuer un arrondi. On va dire un arrondi au plus proche puisque rien n'est précisé. Je voudrais spécifier dans la cellule D2 le nombre de décimales, par exemple 3. Et je voudrais qu'ici, il apparaisse le nombre à 3 décimales. Donc le 2,747 puisque le quatrième est un 7. Donc on va monter le 6 à 7. Alors, il s'agit de la fonction arrondi, égal arrondi, ouvrez la parenthèse. Je prends la cellule dont je veux avoir un arrondi et j'indique le nombre de décimales que je veux. Donc je vous avais expliqué qu'on tapait 1 pour avoir une décimale, 2 pour avoir deux décimales, 3 pour avoir trois décimales. Mais si je veux que ce chiffre soit modulable, je vais faire référence à la cellule D2. Ainsi, quand je mettrai 3 dans la cellule D2, j'aurai trois décimales. Si je mets 2, je n'aurai que deux décimales. Je valide. Et là, j'ai bien 2,747. Je vérifie que ça marche. Si je mets deux décimales, j'ai 2,75. Ensuite, sur la ligne 3, je voudrais la racine carrée de la cellule A1. Égal racine de la cellule A1. Fonction extrêmement simple. Et enfin, dernière petite valeur que je souhaite obtenir, c'est la valeur de pi. Donc, pour avoir la valeur de pi, je vous avais indiqué qu'il y avait une fonction qui s'appelle la fonction pi et qui stocke la valeur de pi avec de nombreuses décimales. Voilà. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.